coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors nous voici arrivés au tuto de la page numéro 8 de notre album photo with love alors pour ça on va avoir besoin d'un morceau qui mesure 21 par 22 et demi et on fait un pli à 1 et demi je viens biseauter ma languette ensuite j'ai coupé un morceau qui fait 21 par 21 dans du papier décor il viendra se coller directement sur notre base de page voilà donc je viens coller ma languette directement sous mon papier décor je fais attention toujours je vérifie que ça ferme bien voilà donc ça c'est fait et sur l'autre côté donc j'ai un papier qui mesure 20,8 sur 20,8 j'utilise les deux mêmes papiers pour être raccord avec après pour mon pop up et tout ça je trouve que ça fait plus joli ou alors vous pouvez faire si vous voulez deux sortes de papier voilà moi j'ai décidé d'utiliser les deux mêmes après c'est à faire de goût ça dépend quelle collection de papier aussi que vous aurez choisi pour le faire voilà hop alors ça je mets de côté maintenant nous allons passer aux mécanismes de notre pop up non oh je vous dis une bêtise on va passer au cadre de notre pop up donc on a besoin alors théoriquement c'est un morceau de 31 sur 11 et demi mais comme vous savez je n'ai pas les papiers donc j'ai fait un 15 par 15 et j'ai fait un 18 et demi par 15 et j'ai fait un pli à 2 cm donc comme d'habitude je viens mettre de la colle et je je me fais en fait un toujours mon système des deux papiers et ensuite je reprends mon massico j'ai vérifié que j'ai bien les 31 cm 1,5 c'est même un peu trop voilà donc maintenant j'ai 31,5 cm sur les 11 ennemis voilà je vais venir faire un pli à 1 et demi après comme d'hab vous avez toutes les infos en barre d'infos enfin toutes les mesures en barre d'infos pas de panique donc plis à un et demi et ensuite on se refait un pli à sur les 31,5 on se fait un pli à 1,5 et à 16,5 donc là on se fait le cadre comme on a fait déjà sur un autre pop up donc là je viens marquer mes plis donc là vous voyez c'est quand on colle à l'intérieur là il n'y a pas de soucis de se tromper quand on colle on n'a pas besoin de mettre sur trois sur trois côtés là il n'y a pas de soucis elle pourra y glisser sa photo facilement c'est magique alors donc voilà ça se fermera comme ça donc là ici on va se tracer un cadre évidemment ça faisait longtemps je suis sûr que ça vous avait manqué alors on va faire un cadre de 1,5 donc à partir de ma ligne de pli je vais le faire à l'intérieur voilà à partir de ma ligne de pli je fais non à partir du bord je fais 1,5 à ma ligne de pli je fais 1,5 voilà si vous avez suivi tous les tutos enfin si vous avez suivi non si vous avez regardé un petit peu tous les tutos vous aurez vous savez les faire maintenant vous êtes devenus les pros du cadre moi je vous le dis allez c'est parti et je fais 1,5 ici et donc là 1,5 et là 1,5 alors ce pop up que je suis en train de faire je l'ai déjà fait plusieurs fois pour les albums naissance du petit hugo de suzy voilà j'ai déjà fait plusieurs fois et c'est le pop up préféré de mon mari il m'a dit tu es obligé de le mettre dans ton album alors j'avais pas trop envie voilà mais je l'ai fait quand même c'est ça l'amour alors ensuite ici donc là j'ai mon pli hop donc là mon papier mesure 15 par 10 donc là je vais mettre un papier décor de 14,8 par 9,8 hop donc moi je vais utiliser ce papier là que j'ai pas ancré évidemment alors là je vais l'ancrer en vitesse donc je viens le coller sur le devant là où on a marqué notre rectangle parce que comme d'habitude je fais ma feignante j'ai pas envie de retracer recouper de tout 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 hop on fait tout en une fois emballer c'est peser c'est parti mon kiki à léane elle me dirait galala tu dis que ta flemme alors qu'on n'a pas le droit de le dire à la maison ah oui ce mot là me sort par les trous de nez à la maison je vous jure ayant trois ados à la maison plus léane qui se prend aussi pour une ado il faut dire ce qu'il y a un fou le mot flemme sort régulièrement donc à chaque fois je leur ai dit que c'était interdit il ya des mots interdits à la maison dont le mot flemme donc je viens couper mon cadre hop voilà donc là je reviens ancré mes bords de mon cadre ensuite à l'intérieur je vais coller un morceau de rhodoïd il faut le faire à 10 10 sur 15 après si vous voyez que votre rhodoïd est toujours un peu trop grand il suffit juste d'en recouper et puis c'est parti hein donc voilà hop alors si vous allez-y avec le double face si vous voulez moi comme d'hab j'aime pas ça c'est pas que j'aime pas ça c'est que je mets tellement de temps à coller à repositionner à être sur un machin à bidule que le double face c'est pas fait pour moi franchement j'ai essayé un mais vrai peut-être que je réessaye finalement donc voilà donc ensuite je viens biseauter mes languettes de mon cadre hop et je viens gommer ma mesure bon même si après albine mettra une photo mais sur le principe voilà donc je viens mettre de la colle sur ma languette et en fait je vous ai dit une bêtise celle là elle a coupé qu'est ce que je me fatigue voilà donc maintenant je viens coller à l'intérieur ma languette de collage et voilà notre cadre est prêt maintenant on va passer au mécanisme alors là il va falloir bien écouter hein c'est la partie la plus dure du pop up alors il nous faut un morceau qui mesure 15 sur 6 cm et sur les 15 on fait un pli à 7,5 et sur les 6 on fait un pli à 3 donc je viens marquer les plis en fait c'est vraiment le pop up le plus technique je trouve de l'album voilà après c'est un avis hein mais je trouve que c'est le plus technique ensuite je prends ma règle donc sur mon pli ici à 7,5 je place ma règle à 3 cm voilà et donc je viens marquer un petit trait à 0 et un petit trait à 6 je fais ça en haut et en bas donc je replace à 3 cm je refais à 0 et je refais à 6 voilà ensuite je prends mon outil que j'utilise pour faire la fimo c'est ce qui me va le mieux pour marquer mes plis donc là en fait je prends de mon point ici à celui ci en passant bien par le centre voilà je viens marquer ma ligne de plis voilà et je fais pareil de l'autre côté donc je prends en bas en diagonale je passe bien par le centre et je reviens sur mon autre point que j'ai fait juste au dessus ensuite c'est pas fini alors en haut je viens me faire une marque à 1,5 à partir du bord de gauche sur ma ligne de plis du milieu je viens aussi refaire une marque à 1,5 et je viens marquer mon pli donc là je l'ai fait en haut maintenant je vais le refaire en bas donc je reprends à 1,5 et à 1,5 je viens remarquer et ma ligne de pli et j'espère que savars chez vous que vous arrivez à comprendre et que ça va ensuite on n'a toujours pas terminée à partir de cette ligne de pli que l'on vient de faire donc ici je viens me refaire une marque à 1,5 cm à partir du point qu'on a fait juste avant ici donc de ce point à 1,5 je prends mon outil je viens marquer le pli à partir du zéro qu'on avait tracé notre premier pli en diagonale ici voilà alors je vous montre donc là en fait ici c'est un et demi on a tracé en haut on a remarqué à 1,5 et on est venu marquer juste ici en bas voilà et je viens faire pareil en haut donc je remarque à 1,5 hop et je viens remarquer mon pli comme ceci donc ici il ya 1,5 on s'est fait notre pli on a remarqué à 1,5 et on a remarqué le pli comme ceci donc maintenant ça toute cette partie là et toute cette partie là on va couper donc un coup en haut un coup en bas donc là je vais bien sûr ma ligne de pli hop et je viens recouper sur la ligne de pli toujours voilà et je fais pareil de l'autre côté donc je marque je marque n'importe quoi je coupe sur ma ligne de pli et je recoupe sur ma ligne de pli voilà on est plutôt pas mal donc maintenant je reviens marquer tous mes plis donc voilà ce que ça nous donne comme pli comme huit ou nos plis donc là en fait ce que je fais c'est que mon mécanisme je le prends comme ça et je viens simplement rentrer à l'intérieur et je viens remarquer les pli alors je vous refais alors mon système est comme ceci je viens donc je mets mes doigts au milieu ici et je viens rentrer à l'intérieur mon mécanisme voilà ensuite alors sur le bout je viens couper mais légèrement notre bout vous voyez comme je des prix ça fait vraiment un petit carré hop et je remets en forme mon pli alors maintenant on a besoin d'un morceau qui mesure alors que je vous dise pas de bêtises il mesure 14 par 6 cm et on se fait un pli à 7 cm sur les 14 voilà alors on reprend on a été un peu chamboulis alors le côté où on a ce petit bout de papier ici on le met à l'intérieur et je viens mettre de la colle dessus poussinette avait besoin de maman j'étais en train de faire et hop évidemment j'ai tout enlevé alors je viens coller bien bord à bord mon morceau de papier que l'on vient de faire qui fait 14 par 6 cm et j'ai fait un pli à 7 voilà je colle bien bord à bord mais je fais attention à ma ligne de pli et l'autre morceau je viens mettre de la colle donc sur cette languette et je viens le coller juste au dessus ici voilà notre mécanisme est prêt tout simplement voilà donc là je viens faire prendre la colle correctement ensuite je reprends donc ma base que l'on a préparé allez donc je reprends ma base je viens me faire une marque donc au centre au niveau du pli 1 donc ma page fait 21 donc la moitié c'est dix et demi voilà donc je viens marquer le centre je reprends mon mécanisme alors en fait vous voyez là ici il n'y a rien et là il ya un petit rabat donc c'est là où il ya le petit rabat qu'on va mettre de la colle voilà ici et ici il ya les petits rabats je vous le dis pour pas que vous vous trompiez ça s'enlevé que moi je vous le dis hop donc ce que je fais c'est que je viens en fait ici j'ai une ligne de pli et je viens suivre au niveau de la marque que je me suis fait à 10 et demi tout simplement voilà je fais prendre bien ma colle voilà et je viens mettre de la colle donc sur ici vu que j'ai mon petit rabat à mon petit rabat mon petit morceau je sais pas comment expliquer ça tiens d'ailleurs faire que vous m'avez compris quoi et je viens faire reprendre sur ma page mais avant d'ouvrir j'attendrai un peu que ça sèche parce que sinon ça va pas arrêter de se soulever et ça quand on ouvre notre mécanisme est prêt alors je reprends mon cadre tout simplement je viens le coller centré donc il sera un petit peu hop allez je viens mettre de la colle donc surtout d'un côté de mon mécanisme et je viens coller mon cadre juste ici je viens bien faire prendre la colle ça m'empêcherait que ça se décolle et quand on nous tada le cadre se soulève c'est magique ou j'adore ensuite j'ai préparé deux autres espaces photo de 10 par 15 que je vais venir coller juste ici comme ceci un petit peu en biais voilà donc ça nous fait trois espaces photos de vent de temps pardon donc vu que j'ai des chutes je pense que je vais faire des coins photo je vous montrerai quand on fera la page suivante je vous expliquerai comment on fait les coins photo à comment je fais mes coins photo et puis si vous voulez les faire vous aussi donc là je mets pas du craft je reste vraiment dans la couleur claire vu que la page est quand même assez clair le craft ça fera un petit peu trop foncé à mon goût un bon là c'est vraiment à faire de goût un vous faites comme vous voulez mais plus se rajouter des coins photo ça ça le fera voilà donc sur mon cadre je vais me rajouter mes fleurs non je vais peut-être juste rajouter des fleurs toutes simples peut-être pas celle en dentelle ce j'ai peur qu'après ça fasse trop lourd sur le cadre donc je vais mettre une paillette une beige après je verrai quand j'aurai fini totalement l'album c'est ici je rajoute des fleurs si voilà ça se pourrait que sur certaines pages comme celle ci par exemple que je me dise tiens je rajouterais bien encore une ou deux fleurs voilà ça se pourrait je verrai en fonction de ce qu'il me restera comme matériel voilà un beau petit cadre pour les amoureux voilà donc là hop quand on referme ça voilà bon comme mon mari dirait c'est mon pop-up préféré donc j'ai fait le pop-up préféré de mon mari voilà c'est vrai que c'est rigolo quand même comme quoi avec juste du papier on peut arriver à faire quelque chose donc devant alors ma devant 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 bas c'est la grande question parce que je ne sais pas du tout comment décorer ça je ne sais pas je ne sais pas donc déjà on va se faire une languette déjà alors ma languette de fermeture fait 7 ennemis par 4 cm et sur les 7 ennemis j'ai fait un pli à 5 ennemis et à 5,8 pour avoir un tout petit pli d'aisance voilà pour que ça soit avec le cadre et tout qu'on ait un petit peu de jeu un petit peu pour que ça fasse oh et ben roxone un petit peu d'épaisseur oh la 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 moi je vous jure je crois qu'il est temps d'aller au lit un alors ensuite sur quatre donc là je me fais une marque à 2 1 et je viens faire bas comme d'habitude un coup lissé pour que ça soit centré sur ma page voilà je fais coulisser et hop je suis centré je fais attention à mon premier gousset et voilà donc là évidemment je vais mettre des aimants vous faites comme vous voulez soit vous mettez encore une attache parisienne ou juste un petit bout de ruban ou je sais pas moi comme vous voulez en fait voilà alors maintenant donc déjà ici comme d'habitude je vais mettre ma dentelle alors que je vous explique un petit peu ce que je ferai ce que j'ai prévu comme déco alors déjà j'ai un papier kraft qui fait 20,8 sur 20,8 donc je viens le coller sur moi sur mon rabat voilà ensuite j'ai choisi ce papier là je l'avais pas encore utilisé donc je me suis dit allez pourquoi pas c'est pour ça que je le mat avec du papier kraft parce qu'en fait il est beaucoup plus petit c'est de la collection 20,3 par 20,3 j'ai pas en 30 30 ou à l'autre format donc en fait bah je m'adapte je voulais vraiment l'utiliser vu que l'on n'a pas utilisé ce papier là donc je viens le coller sur mon papier kraft voilà et là en fait dans les donc toujours dans ce petit bloc là il y avait ce papier avec le cadre ah non il y avait cette carte donc j'en ai fait un cadre avec 1,5 cm comme d'habitude de large donc je vais venir le coller oh ça me fatigue ce bazar sur mon rhodoïd là donc je viens coller donc sur trois côtés que la photo puisse être glissée facilement en fait c'est la page à cadre de l'autre côté on en a fait deux là on en a refait autant il y a des fois bah non voilà voilà hop donc je viens le coller je vais recouper juste un tout petit peu ma languette ici pour pas qu'elle soit sur le cadre en fait ouais ça me plaît mieux ça va moi sur le niveau de la photo donc devant je vais mettre évidemment mes fleurs donc ma fleur en dentelle juste ici comme ça on reste vraiment dans le thème dans la trame de ce qu'on a fait et là pour le coup je peux mettre une rose oh il n'y en a pas des petites bleues oh bah c'est dommage ça à moins qu'on mette une bleue paillettes une petite rose pour changer un petit peu vu qu'il y a du bleu sur la page comme ça non alors votre avis on fait quoi parce que de toute manière les bleus elles sont que en paillettes donc je n'ai pas le choix si je veux mettre du bleu ouais bon on va mettre ça comme ça hein qu'est-ce qu'elles sont trop belles ces fleurs c'est vraiment mes préférées de chez prima c'est un truc de dingue enfin elles sont toutes magnifiques hein mais celle-ci c'est vraiment mes préfères ouais c'est mes préférées alors ensuite dans mes die-cut puffy voilà j'ai together always oh je vais peut-être me le mettre tiens ça me fait un petit sentiment alors on va peut-être mettre la fleur si on se met le sentiment il fait tout petit hein mais c'est pas grave hop comme ça ben voilà je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup donc là je viens coller ma fleur en dentelle ma fleur bleu paillettes ma petite fleur rose et là je viens de m'apercevoir que je n'ai pas fait mes petits morceaux de papier alors là je vais reprendre ma mesure parce que à moins que je peux encore recouper alors voyons voir si je recoupe un schlouc on se fait toujours rire mes enfants quand je dis ça un schlouc un petit peu j'essaye de me servir de mes lignes de mon tapis de découpe ah bah nickel nickel chrome donc là je vais juste un peu enlever le scotch de masquage parce que ça ça va me gêner on verra et ça me plaît pas voilà donc là je reprends mes mesures donc si reprenez bien vos mesures à vous parce que là en fait je vous ai donné la base la base moi par exemple maintenant elle fait 3,5 sur 4 donc quel papier je vais mettre allez j'ai celui là ou alors je reste sur on va voir qu'on se met ça non parce que ça va pas aller on en a pas deux complets c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage donc là je fouille dans mes chutes hein je vais pas couper une belle feuille pour ça en fait ce serait pas dans le même sens oh lolo 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 on tranche avec du bleu ça me plaît pas ça me plaît pas ça me plaît pas non je vais trancher avec le bleu que j'avais il ya 30 secondes dans les mains ah donc j'ai dit 3,5 donc ça nous fait du 3 3,3 3,3 sur 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 on a dit sur combien hein sur 3,8 voilà hop donc ce que je vais faire ici pour mon petit ma petite languette je vais si j'arrive je j'arrondis les bords les coins pardon les bords j'en raconte des bêtises moi je vous le dis voilà j'arrondis mes coins donc là pareil donc toujours avec ma belle peau qui avec ma planche pour faire les enveloppes je viens en créer vite et vite mes bords voilà donc maintenant je viens coller sur ma languette et je viens coller ma languette voilà et on se met pas un petit stickers là un petit stickers tout simple voilà donc quand on ouvre je vous remonte donc c'est terminé donc là on y glisse une photo il n'y a aucun souci et ici je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que ça fait son effet donc je reprends mon bloc mon dernier bloc voilà on avait fait cette page là maintenant on vient coller sur notre pochette et voilà c'est magique allez c'est parti je colle donc voilà tous nos blocs sont terminés franchement moi je dis ça le fait quand même mine de rien si on prend comme ça on a déjà un bel ensemble je n'ai pas raconté les espaces photos à part que je les compte mais je pense qu'on est plutôt pas mal en plus on a on a un petit peu les mêmes papiers mais ça va encore vu qu'ils ne sont pas vraiment travaillés pareil les pop-up sont pas les mêmes donc on arrive à voir un peu la différence de papier donc c'est super donc voilà donc je vous dis rendez-vous demain pour la page intérieure droite et ensuite on fera la déco de l'album donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain bisous